Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle session des webinaires IVADO. Je m'appelle Fabien Pirreno, je suis conseiller au partenariat industriel chez IVADO. Et aujourd'hui, accompagné de ma collègue Lilia Djemay, je serai votre animateur et rôde pour la session. Bonjour Lilia. Bonjour Fabien, bonjour tout le monde. Je suis Lilia Djemay, conseillère au partenariat industriel chez IVADO. Donc aujourd'hui, la session, donc le titre de la présentation que nous allons voir aujourd'hui par la professeure Esma Heimer sera l'âge d'or de la désinformation de la manipulation en ligne. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques remarques concernant le déroulement du webinaire. Donc ensuite à l'introduction, professeur Heimer nous présentera ses travaux de recherche. Et en fait, aujourd'hui, les participants auront leur caméra et micro coupé. En revanche, suite à la présentation, vous aurez tout le loisir de poser vos questions à professeur Heimer. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur le bouton d'interface Zoom qui s'appelle Q&A ou Q&A en français. Et avec cette interface, vous pourrez poser vos questions par texte. Et ma collègue Lilia et moi, suite à la présentation, pourront modérer la partie de questions et pourront les poser à notre conférencière d'aujourd'hui. Donc, manipulation, désinformation, rumeurs et fake news de toutes sortes apportent leur lot de complexité à nos compréhensions du monde actuel. Ceci a été notamment exacerbé par la puissance et le pouvoir des nouvelles technologies et des algorithmes d'intelligence artificielle. La manipulation apprenne tous les aspects de la société et a pourvu d'influencer nos choix et nos comportements pour le bien et pour le mal. Les usagers perdent alors le contrôle de leurs données personnelles et se retrouvent à les divulguer sur Internet. Les médias sociaux, compagnies, organisations ou pirates informatiques mènent la danse. Les conséquences parfois désastreuses incluent par exemple l'addiction, la dépression, des troubles du comportement, de la cyberintimidation ou encore du hameçonnage. Au travers de ce webinaire, notre conférencière d'aujourd'hui tentera de répondre aux questions suivantes. Comment sommes-nous arrivés à cette manipulation à grande échelle ? Comment l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies pourraient-elles combattre leurs propres dérives et préserver leurs pelles avancées ? Quel écosystème pourrions-nous mettre en place pour l'avenir et la sécurité de notre société ? Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Esma Heimer, qui est professeure au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Elle est directrice du laboratoire d'intelligence artificielle pour la cybersécurité et travaille sur la confidentialité et la sécurité, appliquant des techniques d'intelligence artificielle pour gérer les données personnelles en e-learning, e-commerce et médecine. Ses recherches les plus récentes portent sur l'éthique de l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, la sensibilisation à la sécurité, les systèmes de recommandation et la protection de la vie privée. Professeur Heimer a présidé le programme des 24 ateliers de la conférence World Wide Web en 2016, a également co-présidé la conférence MCTEC sur les technologies électroniques en 2017, ainsi que le volet confidentialité, équité et transparence de la conférence ACM-UMBAP en 2019. Elle est actuellement co-éditrice de l'International Journal of Privacy and Health Information Management, rédactrice associée pour IEEE Transactions on Big Data, ainsi que pour Artificial Intelligence for Human Learning and Behavioral Change. Elle a également représenté le CRSNG en siègeant sur le comité d'experts concernant l'initiative d'intelligence artificielle Canada-Royam-Uni, nommée « Bâtir des économies et des sociétés compétitives et résilientes grâce à l'IA responsable ». Donc, sans plus attendre, je laisse Professeur Heimer nous faire part de ses travaux. Merci beaucoup Fabien, merci beaucoup Olivia. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui mon travail sur l'âge d'or de la désinformation et de la manipulation en ligne. Je commence par remercier Ivado pour cette invitation et je vais continuer avec ma présentation. Les slides vont être en anglais, mais je vais parler en français. Je vais commencer par parler des fake news en première partie avec la manipulation et la désinformation. Ensuite, je passerai à la partie intelligence artificielle pour la cybersécurité et notamment pour voir comment est-ce qu'on peut combattre les fake news et les méthodes de manipulation. Et je finirai par citer quelques projets que j'ai en cours avec mon équipe. Si on va sur Internet et qu'on tape deception, qui veut dire manipulation en anglais, on trouve hoax, désinformation, fake news, etc. Bien sûr, c'est le sujet du jour. Et si vous voyez le Scientific American, qui est quand même un magazine très important, vous allez voir qu'il fait la part belle aux fake news et puis aux techniques de manipulation parce qu'il a quand même consacré quatre ou cinq numéros, dont un numéro spécial qui est Truth and Lies. Il y a un livre aussi que je vous recommande, qui est un best-seller du New York Times, Everybody Lies, en deux mots. Et bien sûr, on n'aura jamais autant parlé de fake news que depuis les élections présidentielles de 2009. Alors, regardons un petit peu cette anecdote qui vient du National Basketball Association, les finals de 2019. Alors, on voit sur cette photo un joueur qui s'est fait mal en tombant et on voit la population comme ça qui applaudit, qui est contente que le joueur soit tombé. Et en réalité, c'est faux parce que la véritable image vient d'une autre image qui a été prise en 2016, où on voit en fait à l'écran les joueurs en train de jouer et ce n'est pas du tout ce qu'on montre sur la photo de gauche. Toutes ces photos que vous voyez, tous ces visages sont faux, ils n'existent pas. Ils ont été générés par des algorithmes d'intelligence artificielle basés sur les GAN. Regardons maintenant Deep Fakes. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo de Jordan Peele et d'Obama qui montre en fait combien il est facile de nos jours de changer les paroles de quelqu'un qui est en train de parler ou changer des images ou changer des attributs, etc. Et je vais vous montrer tout de suite la vidéo parce qu'évidemment c'est fake, mais on a fait dire à Obama des choses qui n'étaient pas vraies, évidemment. Et là, Obama s'explique. On a fait un moment donné, 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 même si on ne jamais dit ces choses. Donc, pour l'instant, ils peuvent avoir moi dire des choses comme, «Killmonger est correcte » ou «Ben Carson est en place » ou «President Trump est un total et complete dipshème. » Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone, like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. Voilà. Donc, nous passons à autre chose. Tout le monde se rappelle peut-être du Star Trek, le film. Et là, vous avez le patron Jeff Bezos, qui est le patron de Amazon, avec Elon Musk, qui est le patron de Tesla, les voitures autonomes. Et là, on a pris donc leurs identités, puis on a fait un fake movie, Star Trek. Bon, je n'ai pas trop le temps de vous montrer le film, mais c'est assez réalistique. Assez réaliste, pardon, en français. Realistic in English, of course. Regardons maintenant Deepware. Alors, ça montre une vidéo de quelques secondes de ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Vous avez les trois photos des présidents bien connus. Et en haut à gauche, vous avez un acteur qui s'appelle Bella Lugotchi, qui a fait des films d'horreur dont Dracula. Je lance la vidéo de quelques secondes. Voilà ce qu'on peut faire de nos jours avec les fake news. Le patron de StoryFold dans Global News parle d'information disorder. En fait, c'est vraiment un chaos de l'information. Et il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate et qu'Elvis Presley a vécu beaucoup plus longtemps qu'on le pense, etc. Mais bon. Maintenant, si on regarde un petit peu l'histoire, les fake news ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ils datent de bien avant. Simplement, je vais commencer l'histoire avec l'époque byzantine. Il y avait un chercheur, renommé d'ailleurs, un historien en réalité, qui a gardé le secret jusqu'à sa mort. Et en fait, il n'a jamais dit qu'il y a eu des rumeurs, des histoires fausses pour discréditer l'empereur justicien à l'époque. Et on a l'auteur Pietro Aretino, qui a essayé de manipuler justement les élections pontificales de 1552. Ils ont ensuite mis, en fait, sur un buste comme ça, connu, dont le nom est Pasquino. Ils ont mis des choses fausses dessus. Et depuis, on parle de Pasquinal. La Révolution française. Tout le monde sait que Marie-Antoinette ne s'entendait pas très bien avec son peuple. Et puis, il y a eu beaucoup de rumeurs et de fake news qu'on a appelées canards à l'époque. Puis, aujourd'hui, je me pose la question, l'hebdomadaire satirique en France, Le canard enchaîné. Bon, il date de 1900 et quelques, mais je me demande s'il n'a pas appris, s'il ne s'est pas inspiré d'une non-canard. Voilà. L'écrivain Edgar Allan Poe, c'est un écrivain américain, qui a lancé un hoax. C'est donc un canular en 1844, dans lequel il disait que les montgolfières ont traversé l'Atlantique en trois jours. Bien sûr, il s'est rétracté après en disant que c'était une histoire qui était foule. J'ai trouvé avant-hier en cherchant un des premiers numéros du Scientific American, qui était en 1919, le 25 janvier. Et ça parlait déjà des principes de camouflage comme étant une façon de faire du deception, c'est-à-dire de la manipulation. Si on regarde maintenant, plus près de nous, la Deuxième Guerre mondiale, le journaliste britannique Sefton Delmer, il a utilisé de la propagande avec des fake news, en réalité, des histoires de faux documents, pour convaincre la population allemande comme quoi leur gouvernement était convaincu. Maintenant, réellement, réellement, les fake news ont pris leur envol depuis 2017, surtout, après l'histoire qui s'est passée. Macedonia, alors ce sont de jeunes gens qui ont tout simplement inventé une histoire qui disaient que le pape Francis avait choqué le monde en donnant son support à Donald Trump. Bien sûr, ces jeunes gens voulaient simplement gagner de l'argent parce que la vidéo est devenue virale et Facebook paye pour l'advertisement, la publicité. Regardons maintenant la définition des fake news. Ça peut être des news qui sont fabriqués ou ça peut être des news qui existent mais qui sont trompeuses ou encore qui sont manipulées. Et ça peut être aussi des satires ou des parodies. Si on regarde les news qui sont fabriqués, ça ressemble à de véritables news, mais ça n'en est pas. Alors à droite, vous voyez là, on dit qu'il y a des dizaines, de milliers de votes frauduleux, de Clinton qui ont été trouvés dans un entrepôt en oreille. Et puis, il y a de la conspiration. Alors, vous voyez à gauche la photo. C'est une photo du Moyen-Âge où on montre, on brûlait les sorcières pour dire que si on brûle la sorcière, on va s'en sortir parce qu'il y avait une pandémie qui s'appelait le Black Best. Et il y a des gens qui ont repris cette photo de nos jours en mettant la place de sorcière une tour 5G, 5G, pour dire que le COVID-19 ou la COVID-19 risque de disparaître si on brûle parce que les antennes 5G sont peut-être les responsables. Bien sûr, c'est un camion. Les misleading news. Alors, les news qui sont trompeuses. Alors, le clickbait. Qu'est-ce que le clickbait ? Vous avez comme ça des titres très, très accrocheurs. Vous pensez que vous allez vraiment découvrir quelque chose d'important. Puis, quand vous cliquez dessus, ben, c'est pas grand-chose. Et il y a des gens comme ça qui sont très spécialisés dans le clickbait. AstroTurfing, ça vient de, comment dire, vous avez comme ça de la pelouse qui est fausse, de la pelouse verte en bas. Vous voyez, Stop AstroTurfing. En réalité, AstroTurf est une, je pense que c'est une marque et les gens ont repris ce concept-là online. Ici, à côté, sur la photo de droite, c'est McDonald's au Japon qui prétendait qu'en fait, ils avaient le support de Yelp et de Google et payaient des gens pour se mettre physiquement en ligne pour faire la queue, pour dire combien ce McDonald's est très, très demandé. Les news qui sont manipulés, on manipule du texte, de l'audio, de la vidéo, on manipule n'importe quoi de nos jours et c'est tellement facile. Regardons le photo editing. Alors ici, on voit les présidents et puis Poutine qui est au milieu parce que c'est la Russian Federation et puis Donald Trump sur sa gauche, Erdogan à droite. Puis on a une autre photo où à la place de Russian Federation, on a le United Kingdom, donc le Royaume-Uni avec la chaise qui est vide, probablement que le Premier ministre est parti quelque part et on se demande qu'est-ce qui est vrai de ce qu'il faut. Eh bien, celle de gauche est fausse et celle de droite est vraie. Photographing and framing. Si on regarde la guerre du Golfe, si on veut montrer combien les soldats ont été méchants et on montre comme ça quelqu'un qui met une mitraillette sur le front d'une victime. Enfin, quand je dis victime, je ne sais pas si c'est un prisonnier ou quoi. Puis quand on voit sur le côté positif, on voit le soldat qui donne de l'eau à la personne pour boire. Et qu'en est-il pour vrai ? Pour vrai, voilà la photo. C'est celle-là qui est vraie. Et on peut manipuler comme ça une photo pour montrer un côté positif ou un côté négatif, etc. La satire. Si on prend le journal The Onion, alors, bon, là, ils don't want to trick people. Ça veut dire que s'ils ne sont pas en train de les tromper. Tout le monde sait qu'une satire, c'est faux. C'est juste pour rigoler. Mais là, ça dit que Pfizer est fier d'annoncer de façon exclusive que son vaccin va être dans une seringue en cristal de Swarovski, 24 quarts. Bien sûr, c'est faux. Et on a le show Saturday Night Live où, en haut, on voit deux acteurs. il y en a un qui joue le rôle de Donald Trump et puis la dame qui joue le rôle de Hillary Clinton. Mais qu'en est-il des façons ? Comment peut-on détecter les fake news et comment peut-on peut-être les prévenir ? Alors, vous avez différents outils. Vous avez un outil qui s'appelle Bot Sentinel. Ça utilise des algorithmes de machine learning. Ça classifie les posts de Twitter. Et ça traque. Donc, ils font du suivi des comportements des usagers. Si, par exemple, ils voient quelqu'un qui poste beaucoup de choses sur Twitter, ils vont faire un flag, c'est-à-dire un petit drapeau pour dire, attention, c'est peut-être un bot. Vous avez aussi Oxy, à droite ici. C'est le même principe, sauf qu'eux, ils se basent sur la visualisation et ils utilisent aussi des news qui viennent du fact-checking fait par des humains. Parlons de fact-checking. Alors, fact-check.org, c'est une organisation lucrative, à but non lucratif, pardon, au contraire, non-profit organization. Ça montre un peu, ce sont des humains qui sont derrière et qui essayent de dire s'il est nouvel et fausse ou pas. De la même manière, vous avez PolitiFacts qui utilise aussi un truth-or-meter. C'est pour mesurer un petit peu comme un spectrum qui va mesurer combien c'est faux ou combien c'est vrai. Et vous avez R-Botter, qui lui est un plugin. Alors, si par exemple, moi je l'installe et que vous, vous l'installez et que si l'un parmi nous va dire attention, il y a un fake news, le voilà, tous les autres qui ont installé le R-Botter plugin sur leur machine vont savoir que c'est un fake news. Qu'en est-il de l'éducation et du training ? Eh bien, vous avez du côté américain Newseum Ed pour Education où là, on apprend aux gens comment authentifier, analyser, évaluer les informations et on essaie de leur apprendre des media literacy skills, etc. Ils ont bien sûr un library de sources d'artefacts et de vidéos et du côté canadien, on a MediaSmart qui est aussi une organisation à but non lucratif, charitable, qui essaie d'apprendre aux gens comment reconnaître des fake news. En termes de prévention, on a Adblock Plus qui est, c'est un plugin qu'on peut installer et qui va vous aider à essayer de bloquer ou du moins partiellement toutes les cookies et puis les publicités non sollicitées, peut-être même des fake news. Et vous avez aussi un domain white list qui, contrairement à ABP ou à Adblock Plus, va vous permettre d'utiliser explicitement les vidéos que vous voulez garder. Eh bien, là, il y a une compagnie qui s'appelle, vous voyez ma souris peut-être, là, ça s'appelle Deepware AI c'est une compagnie en fait qui vous permet de mettre un lien YouTube et de regarder, de le faire analyser s'il est vrai ou faux. Alors, je me suis amusée à mettre ce lien-là de la vidéo de Jordan, Phil et Obama. Là, ça analyse et ça vous dit qu'à 97%, c'est un Deepfake. et puis, la durée, c'est à peu près 73 secondes. Maintenant, je voulais aussi tester un autre site. J'ai pris donc le compte Twitter de Pres Obama, le président Obama, son compte Twitter. On copie le link, le lien, et on le met dans botsentinel.com. Donc, tantôt, je vous avais parlé de l'outil botsentinel.com. Vous appuyez, vous demandez l'analyste et ça vous donne à 89% quelque chose de problématique. Donc, probablement que c'est un fake news. Maintenant, si je reviens en arrière, pourquoi c'est un fake news ? C'est parce que Obama disait qu'il avait été empêché de faire des commentaires sur Donald Trump parce que sa femme lui aurait volé ou pris son téléphone. Voilà. Donc, mais regardons maintenant cette image du président Kim Jong-un, le nord-coréen. Et au sacrilège, il tient dans sa main un DVD ou un CD d'un chanteur très connu en Corée du Sud qui s'appelle Psy. et là, évidemment, c'est un fake image. Et si vous allez dans un outil très intéressant qui s'appelle Photoforensics et que vous mettez l'URL, vous uploader l'URL et vous regardez, voilà ce que ça analyse. ça vous donne une petite lumière bleue à gauche qui vous montre qu'en fait, ce CD est une image qui a été rajoutée sur une image originale et le casque aussi qui est à droite. Bien sûr, on peut toujours utiliser Google Search Image. On met donc une image et on regarde et ça vous donne des photos dans lesquelles il n'y a aucune photo du leader de Corée du Nord qui tient dans sa main un CD ou un DVD d'un chanteur de Corée du Sud. Adobe. Alors, Adobe, il y a un paramètre qui vous permet, une caractéristique, qui vous permet de mettre n'importe quelle photo et de demander si elle est manipulée et vous avez à la fin le résultat. Vous le voyez ici. Donc, des petites couleurs qui montrent que cette jeune femme a probablement usé de chirurgie esthétique pour arranger une partie de sa figure ou le menton. Alors, Google Search by Image, je vous l'ai déjà dit, donc il y a plusieurs façons de le faire. Là, vous uploader l'URL de l'image et tout à l'heure, ça nous sort ces trois images-là. Il n'y en a aucune où le leader est avec un casque en tenant le fameux CD ou DVD. Vous avez aussi TinEye qui fait aussi du Reverse Image Search, un petit peu comme Google Image ou Reverse Image et voilà, ça fait aussi la même chose. Donc, ça, Reverse Image Search je tase et enfin, voilà, etc. Je vais vous parler maintenant d'une manipulation mentale que Facebook a fait sur à peu près 700 000 usagers. en réalité, il voulait vérifier une théorie dans laquelle s'il arrive à induire une émotion positive, est-ce qu'elle peut devenir virale et que les contacts de la personne vont expérimenter cette émotion positive ou négative ? j'ai une cousine qui habite aux Émirats et qui malheureusement a été dans le lot de ces personnes-là, elle a été choisie au hasard et elle a été déprimée pendant des semaines parce qu'elle, elle a reçu des, comment dire, sur son newsfeed des connotations négatives, ils lui ont même ressorti des choses qu'elle croyait avoir effacées et qui sont revenus comme ça, elle les a effacées 4-5 ans en arrière et elle le retrouve dans son newsfeed et c'était simplement une manipulation de Facebook. Voilà. Fake universities ne sont pas en reste alors croyez-le ou non, il y a des sites qui vous montrent l'université puis il y a des gens qui s'inscrivent, qui envoient leur CV, qui payent de l'argent alors que l'université n'existe même. Alors le professeur en psychologie et en intelligence artificielle de l'Université de Westminster à Londres, Tom Buchanan qui est très connu d'ailleurs, a sorti un rapport publié récemment Center for Research and Evidence on Security Threats où il parle de fake news et il se demande pourquoi les gens font comme ça un partage de la désinformation. Il semblerait que il a sorti plusieurs points, j'en ai choisi quelques-uns. Il semblerait que quand les gens sont de façon répétitive exposés à de la désinformation et bien ils finissent par l'aimer ou ils finissent par la partager. Le deuxième point ce sont les célébrités qui agissent comme des amplificateurs de l'information, de la désinformation plutôt. Et ensuite le troisième point que j'ai choisi c'est que certaines personnes elles partagent de la désinformation et elles le savent. Elles savent que c'est des fake news mais elles le partagent quand même pour le plaisir de partager. Alors mon collègue Pierre Trudel qui peut-être m'écoute aujourd'hui c'est lui qui m'a donné son site dans lequel il parle des fausses nouvelles. Alors le professeur Pierre Trudel a une chaire et il est il enseigne à la faculté de droit de l'université de Montréal. Je lui ai envoyé un courriel avant-hier pour lui demander qu'est-ce qu'il en est de la législation par rapport aux fake news et là il me répond excusez-moi alors au Canada l'article du code criminel qui punissait la diffusion de fausses nouvelles a été déclaré inconstitutionnel en 1992 par la Cour suprême dans la raison d'elle. Aux États-Unis le premier amendement à la Constitution garantit la liberté d'expression et donc les tribunaux américains ont été à ce jour réfractaires à l'idée que des lois fédérales ou étatiques puissent considérer un propos comme étant faux et en France et en Allemagne des législations ont été mises en place imposant aux réseaux sociaux de purger les propos haineux ou terroristes dans des délais de 24 à 48 heures mais il va s'en dire que ça ne va pas jusqu'à punir la diffusion de fausseté qui serait sans rapport avec les messages haineux ou appelant aux actions terroristes. Alors Elon Musk je vous ai déjà dit que c'est le patron de Tesla et je vais finir la partie fake news avec cette vidéo et j'invite mes collègues de Ivado de passer la vidéo s'il vous plaît parce que moi je n'ai pas pu la downloader sur mon desktop. Techniculate R1 Giants Cybernetic Collective This is also true of Facebook and Twitter and Instagram and all these social networks The Giants Cybernetic Collective Alors la vidéo que vous venez de voir a beaucoup embêté Elon Musk j'ai regardé hier un petit peu en fait bon sa femme a mis au monde un garçon il n'y a pas longtemps et il y a des gens qui lui ont posé des questions sur cette vidéo il a dit oh c'est loin derrière moi mais bon ça l'avait embêté quand même parce qu'on a pris sa photo et on l'a plogué sur un petit vidéo qui montrait un bébé qui jouait ou qui criait je ne sais trop quoi là on va regarder la manipulation à travers les âges ça c'est la deuxième partie de ma présentation qui est plus courte que la première évidemment où on parle de Trojan Horse donc le cheval de Troyes tout le monde se rappelle de la manipulation qui a eu lieu ensuite Machiavel qui lui dit que les humains sont trop ils sont toujours inclinés à obéir à leurs besoins immédiats et donc un manipulateur ne va jamais manquer de victimes et depuis on parle de machiavelisme Kevin Metnick c'est un hacker qui a beaucoup sévi au 20ème siècle et qui a fini après par se ranger et devenir the good guy alors il dit qu'une compagnie peut dépenser des hundreds of thousands of dollars en firewalls en intrusion detection systems en encryption tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut comme technologie pour la cybersécurité mais ça ne sert strictement à rien si jamais un attaquant ou un hacker connaît une personne de confiance qui travaille dans votre compagnie et qu'il arrive à manipuler et bien le système est corrompu on peut expliquer ça je pense avec la hiérarchie de Maslow alors Maslow est un psychologue qui a mis en point cette hiérarchie en 1954 je pense ou 1953 et qui disait que nos ancêtres au départ étaient animés par des basic needs des besoins vraiment primaires de manger de boire d'être au chaud d'être en sécurité et au fur et à mesure que les siècles passés nos besoins changaient évidemment alors on s'est mis à avoir des besoins plus psychologiques pour avoir on peut avoir des amis des relations intimes ensuite avec le développement de la technologie et les révolutions industrielles on s'est mis à vouloir avoir plus de prestige et le feeling d'accomplishment donc quand on a fait des belles choses et que ces belles choses sont reconnues et enfin au fur et à mesure que nos besoins changent on arrive en haut de la pyramide et je pense que maintenant les sites commerciaux ou d'autres sites nous manipulent ils créent des besoins et ils nous amènent à voir des choses qui sont totalement inutiles pour cela ils utilisent des techniques de manipulation et se basent sur des principes que je vous expliquerai tout à l'heure les principes de Cialdi les techniques de déception je n'ai pas le temps de les expliquer mais la plupart tournent autour du phishing attacks c'est à dire les social engineering attacks où on se fait passer pour quelqu'un pour vous soutirer de l'information mais je vais vous montrer des exemples de manipulation la plupart se basent sur des biais tout le monde a des biais des biais cognitifs mais là je parle de l'intelligence artificielle l'utilise des biais qui sont basés sur le gender c'est le genre si c'est une femme ou un homme le biais racial ou le biais de l'âge bien sûr ça c'est c'est les gens qui font de l'IA qui n'est pas bonne c'est ceux-là qui vont discriminer les gens par exemple Amazon un programmeur a discriminé les gens qui soumettaient leur CV aux ressources humaines chaque fois qu'il trouvait que c'était une femme elle perdait des points si bien qu'Amazon entre 2014 et 2018 ne prenait que des heures Airbnb n'est pas en reste si moi je suis au Canada et que quelqu'un est en Afrique du Nord si on a les mêmes préférences ils consommaient la même requête et bien Airbnb ne répondra jamais de la même façon parce qu'il va nous discriminer sur notre adresse IP excusez-moi je vais boire un peu d'eau alors la manipulation sociale vous avez un bot qui s'appelle Mitsuku et c'est un bot qui est un peu malicieux qui a été fait au Japon l'usager lui demande est-ce que tu peux me trouver une compagnie de bus parce qu'il veut voyager puis le bot lui répond ah non non je ne peux pas parce que je ne sais pas exactement où tu veux aller puis tu ne m'as pas donné tes détails de cartes de crédit et voyons donc les cartes de crédit pourquoi on demande les détails alors qu'il y a des compagnies de bus qui ne le demandent pas voilà et les enfants de nos jours ont aussi des vidéos qui les perturbent le contenu les perturbent on essaie déjà de manipuler les enfants dès le bas âge croyez-le ou non ce restaurant n'existe pas il s'appelle The Shet Abdelwish c'est un freelance quelqu'un qui a créé un restaurant et les gens se sont mis à voter et à écrire des choses des belles choses sur ce restaurant alors qu'il n'existe même pas en fait la manipulation a rendu les gens comme des moutons de panurge 23andMe alors cette compagnie demande aux gens d'envoyer un échantillon de leur salive pour leur dire avec des pourcentages leurs ancêtres viennent d'où mais en réalité ils n'utilisent que 8 de vos gènes les autres ils en font de la prédiction de la personnalisation et puis ils vendent ça des compagnies pharmaceutiques ou d'assurance Go Figure le crédit social chinois alors ça a commencé il y a quelques années où le gouvernement chinois a décidé que chaque citoyen devrait avoir un crédit de départ et que ce crédit diminue ou augmente selon les actions des citoyens si vous faites des bonnes actions et que vous êtes avec le gouvernement vous avez des bons points si vous faites le contraire le crédit diminue et ça diminue parce que vous avez dit quelque chose contre le gouvernement mais ça peut aussi diminuer parce que vous traversez la rue sans passer par le passage clouté quand je dis passage clouté c'est plus en Europe je dirais mais voilà ce qui fait que ce crédit diminue jusqu'à arriver à zéro s'il arrive à zéro les personnes sont mises en prison Black Mirror ça c'est une série anglaise si vous regardez la saison 3 épisode 1 qui s'appelle Nose Dive et bien il y a une forte forte similarité entre ou similitude entre cet épisode et puis le crédit social chinois je me demande si c'est pas une satire mais je vous invite à regarder ça vaut la peine en réalité la jeune femme que vous voyez ici elle veut absolument avoir des bons votes et puis quelqu'un lui joue un tour elle finit par avoir de moins en moins la fin se trouve avec zéro crédit et là la société la marginalise elle ne peut plus ni voyager ni discuter avec les gens ni même marcher sur le même trottoir que ses amis ni même demander une hypothèque Elon Musk oui toujours lui alors en 2019 des économistes rapportent que Elon Musk qui est un ingénieur au départ en fait c'est un ingénieur brillant il est né à Pretoria en Afrique du Sud puis il a vécu au Canada naturalisé Canada ensuite est parti aux Etats-Unis maintenant il est américain et certains l'appellent le Trump de la technologie pourquoi c'est pas pour des raisons politiques mais c'est parce qu'il est spectaculaire il est imprévisible bon il est brillant mais il a parfois des idées qui font peur alors là il voudrait mettre un implant dans mon cerveau il est relié à la machine bon il dit que c'est pour éviter des maladies comme Parkinson ou Alzheimer d'autres disent que c'est parce qu'on veut avoir un backup de notre mémoire mais on ne sait pas trop pourquoi je vous recommande le film Inception c'est un film il y a 10 ans mais en fait ça rejoint un petit peu ce que veut faire Elon Musk Leonardo DiCaprio dans ce film essaie de semer une idée dans le dans le brain en fait dans le cerveau d'un d'un homme asiatique qui se trouve être l'héritier de quelqu'un de puissant pour qu'il lui fasse changer d'idée à son père voilà how about social media et bien on est gouverné par des gens qui ont entre 20 et 35 ans à la Silicon Valley et ça finit par rendre les gens addicts tout le temps tout le temps à être sur les réseaux sociaux leur modèle d'affaires est basé sur nos données personnelles sur l'attention l'engagement ils font même des prédictions sur notre comportement à venir et puis ensuite de toute façon il faut reconnaître qu'ils veulent avoir un contrôle total et qu'ils ont peut-être un agenda qui est caché parce que si vous lisez ces trois livres merveilleux en fait The Age of Surveillance Capitalism ça c'est un des plus récents où Shoshana Zuboff explique par A plus B qu'en fait il faudrait vraiment vraiment faire très attention aux gens des GAFA les jeunes filles elles ont à peine 14-15 ans et elles font appel à la chirurgie esthétique parce qu'elles veulent ressembler à leurs idoles sur internet et voilà les six principes de Cialdini la réciprocité la preuve sociale le commitment la consistance le liking je veux être comme toi l'autorité et puis la scarcity qui veut dire rareté alors si on regarde comme ça la réciprocité moi je suis amoureuse de quelqu'un il me donne son amour alors en contrepartie je dois lui montrer mon amour et donc je dois lui donner mon compte Facebook c'est ça la réciprocité c'est que réciproquement il vous donne son amour vous lui donnez vos mots de passe ça n'a pas de sens la preuve sociale c'est que quelqu'un fait quelque chose comme la recommandation d'un restaurant qui n'existe pas tout le monde le fait pardon le liking alors là ce merveilleux film Searching recherche en français vous le trouverez sur Netflix ça montre une jeune fille enfin une adolescente de 15 ans qui perd sa mère et là elle est contactée par Fish and Chips qui est un comment dire un adolescent de son âge qui lui dit je suis comme toi moi aussi j'ai perdu ma mère on devrait être en contact et le film tout le film vous montre son père au départ qui se rend compte qu'il ne connait pas du tout sa fille et tout le film est là-dessus je vous conseille de le regarder l'autorité alors dans le domaine médical il se pourrait que quelqu'un manipule vol l'identité de votre médecin et ensuite il vous demande des informations qui n'ont qui n'ont aucun sens c'est-à-dire c'est des informations qui ne sont pas pour vous mais qui sont pour être vendus à des compagnies d'assurance par exemple la scarcity c'est la rareté vous voyez là une brique qui vaut 40 dollars et ils finissent par la vendre à 1000 dollars juste pour dire que c'est une édition limitée alors la toute dernière partie de l'intelligence artificielle le cyber security awareness vous avez une plateforme qui s'appelle Hackware qui va dans l'éducation pour montrer aux gens comment éviter le social engineering et je peux je veux revenir sur les GAN alors c'est Generative Adversarial Networks alors ça a été inventé ici à l'Université de Montréal dans notre département au département d'informatique par l'équipe de Yoshua Bengio qui est notre le winner du Turing donc ils l'ont fait pour le bien c'est-à-dire que par exemple ici si on veut anonymiser des images tout en gardant les informations personnelles on peut le faire sauf que les GAN ont été utilisés par Deepfake pour faire des choses qui ne sont pas bonnes Deepfake c'est un mot valise qui veut dire en réalité Deep Learning and Fake News et on a contracté pour appeler ça Deepfake et là vous voyez à ma droite complètement vous avez une jeune fille asiatique là vous avez une jeune fille plutôt de type méditerranéen et ils arrivent à mélanger les caractéristiques des deux et ça vous donne la photo du milieu ici fort heureusement il y a des compagnies et des projets universitaires qui veulent combattre les Deepfake alors vous avez le MIT ici le Media Lab qui détecte les Fake News McAfee aussi utilise les GAN pour trouver des signaux pour que la voiture Tesla ne fasse pas d'accident donc elle entraîne grâce aux GAN ça entraîne des images pour que la voiture puisse reconnaître tous les signaux là vous avez Sensity alors c'est une plateforme que je recommande fortement je me suis amusée à taper le mot Obama puis là ça me sort tout ce que vous voyez à l'écran et puis ça pardon ça analyse et ça me dit que le risque est très très haut à 93% pour Barack Obama pour qu'on lui fasse des Fake News alors que le risque est moindre pour Malia sa fille et le risque est zéro pour un autre Obama qui n'est pas du tout de leur famille je me suis amusée à mettre Kylian Mbappé qui est un joueur de l'équipe nationale française et là son profil n'est pas risque vous avez un algorithme qui vient de sortir qui s'appelle Grover et c'est un algorithme qui a été fait par des chercheurs de l'université de Washington et il semblerait que les résultats sont très très bons hier j'ai trouvé un article qui s'appelle Fake Sporter c'est le seul article en Fake News que j'ai trouvé dans les Proceedings de IJKai alors IJKai c'est la plus grande conférence en intelligence artificielle IJKai 2020 devait avoir lieu au Japon mais elle a été reportée à cause du Covid elle aura lieu en ligne du 7 au 15 janvier 2021 et cet article-là montre que Fake Sporter est un algorithme qui arrive à utiliser quatre concepts pardonnez-moi les quatre concepts que vous voyez ici c'est-à-dire la synthèse de l'image et les attributs les expressions faciales ça donne de très bons résultats je vous recommande aussi le film The Social Dilemma en français Derrière nos écrans de fumée qui est un film qui fait du security awareness ce sont des repentis des GAFAM qui expliquent comment ils arrivent à manipuler les gens là c'est une comment dire c'est une compétition en Pologne c'est une compétition dans laquelle il y a eu 2000 applicants pour leur montrer comment combattre les fake news durant la période de COVID-19 le professeur Hanni Farid a mis au point aussi un projet qui s'appelle le Deepfake Detective je disais que ça utilisait différents attributs j'en ai déjà parlé et ça utilise cette base de données qu'on appelle CELAB-DF qui est A New Data Set for Deepfake Forensics et là vous voyez que vous avez Brad Pitt à gauche qui devient complètement quelqu'un d'autre à droite et puis d'autres actrices etc Darktrace c'est une compagnie mondiale d'intelligence artificielle qui fait du tracking un de mes étudiants m'a dit que c'est peut-être Darktrace qui est devenu Sensity j'ai pas encore vérifié Microsoft aussi utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour son Windows Defender et là maintenant les quelques minutes qui me restent je vais vous parler de mes projets d'intelligence artificielle alors je viens de terminer un survey mon étudiante au doctorat son sujet c'est justement les fake news nous l'avons soumis à ICM Computing Survey c'est fake news disinformation misinformation social media avec la même étudiante et mon collègue Nisham Hach du Liban on a mis au point une taxonomie qu'on appelle deception et on a regardé la social influence et puis l'identité puis les fraudes etc et le sujet de mon étudiante en réalité c'est un multi-agent système qui va combattre pardon qui va combattre les text-based fake news c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas à l'image mais elle s'intéresse uniquement au texte elle va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle et puis aussi des choses des évidences qui viennent de l'expertise humaine comme fact-checkers etc on s'est intéressé avec mes étudiants aussi à pourquoi est-ce que les gens ont divulgé de l'information personnelle en ligne aussi certains c'est pour des gains personnels ou financiers d'autres c'est pour des gains moraux pour se sentir mieux pour aider les gens soi-disant d'autres souvent avoir par leur biais cognitif et d'autres tout simplement parce qu'ils sont désespérés et ils disent qu'il n'y a plus de vie privée de toute façon pourquoi je m'embête je n'ai qu'à divulguer voilà j'ai travaillé avec mes collègues Hicham Haj et Nicolas Diaz en Allemagne sur justement comment les gens exploitent les biais cognitifs dans les médias sociaux donc on a l'article like sorti dans Frontiers in AI un autre chapitre de livre qui parle du landscape en online deception qui est sorti aussi dans le post-truth world des choses qu'on a faites aussi on les a testées sur Mechanical qui est une plateforme d'Amazon pour voir un petit peu quelles sont les tailles les liens qui font que des gens divulguent de l'information avec des étudiants à moi qui sont maintenant aux Etats-Unis mais en continu on a une version bêta d'un bot qui s'appelle Protector pour l'éducation en cyber security puis j'ai une étudiante Rita Yusri qui a terminé sa maîtrise brillamment d'ailleurs qui nous écoute peut-être avec mon post-doc Adel Abou Sita et on a mis au point Teens Online qui est une plateforme pour les adolescents pour leur apprendre en fait le concept de vie privée de données personnelles et puis de faire attention on a utilisé un algorithme qui vient de Game Theory qui s'appelle Stable Marriage Problem et on a eu un best paper world dont je suis fière surtout que Rita Yusri est une jeune étudiante qui est arrivée il n'y a pas longtemps au Canada en conclusion je dirais que les nouvelles technologies sont une bénédiction et une malédiction donc il faut trouver le juste équilibre et il faut développer un critical thinking model il faudrait savoir s'auto-critiquer et dire pourquoi je fais ça pourquoi je le ferais et ça devrait être étayé par des moyens forts en éducation en éthique et en regulation donc tout ce qui est droit etc et ce serait bien d'éduquer la population enfin dès le plus jeune âge le take home message je dirais qu'on a fait confiance trop facilement à une poignée de gens de la Silicon Valley on a utilisé leur technologie petit à petit de façon inconditionnelle et puis la société civile est devenue affaiblie l'éducation est truffée d'informations fausses et graduellement on a perdu nos facultés critiques donc plus de passivité il ne faut plus être passif en fait on devrait agir et pour vraiment terminer laissez-moi faire un petit peu de publicité pour un special issue qui est sorti dans Frontiers in AI qui s'appelle Understanding and Mitigating Online Deception justement plein dans ce sujet mes co-éditeurs sont le professeur Jean-Gabriel Ganesan de l'Université de Paris 6 qui est aussi mon ancien directeur de thèse quand j'étais à Paris je le salue parce qu'il nous écoute la professeure Lada Timothy Javik d'Angleterre et puis le professeur Claude Krishner de l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique l'INRIAR au Quincourt France que je salue aussi peut-être qu'il écoute lui aussi et pour vraiment terminer je vous ai parlé de Ishka qui devait avoir lieu au Japon et qu'elle a été reportée j'invite ceux qui sont intéressés à assister à mon tutoriel sur le Role of Artificial Intelligence in Developing Persistent Personalized Privacy and Online Deception Awareness ce tutoriel je vais le donner donc la semaine du 7 au 15 en ligne bien sûr je ne finis pas je ne finis pas sans remercier mes étudiants et mes collaborateurs et un remerciement spécial à Leo Wang mon étudiant en maîtrise et mon étudiant en doctorat Ayman Hamoud parce que j'ai utilisé leurs quelques slides dans la partie fake news mon travail mon travail a été subventionné par le NSERC National Research Council of Canada et je remercie donc le NSERC et je remercie les gens qui m'ont écouté aujourd'hui merci pour votre attention merci professeur Aymer c'était une très belle présentation sur la face cachée en fait de toutes ces nouvelles technologies puis des données que nous également produisons et puis ça nous conscientise bien justement également à notre rapport avec tous ces outils toutes ces nouvelles technologies en fait ça m'a fait penser un peu à comment dire un parallèle je pense avec le sport et puis quand on voit le dopage par exemple où il y a toujours les contrevenants puis ceux qui essaient de les comment dire de les attraper puis de voir ce qui se passe oui et justement je vois qu'on a de nombreuses questions posées par nos par nos participants en fait je vais me permettre de moi de commencer à poser une première question en fait oui pour en fait la question suivante en fait il y a quand même une quantité en fait je pense de fake news qui est substantielle qui n'est pas du tout négligeable est-ce qu'il y a des études comme des études qui ont été faites où est-ce qu'on sait à peu près grosso modo ce que serait dans le niveau des données des news générées la proportion entre les vraies nouvelles et ce qui serait des fake news oui il y a des gens qui ont fait des comment dire ils ont fait des études mais sur des silos en fait pas de manière générale c'est-à-dire par exemple uniquement en politique ou uniquement en entertainment ce ne sont pas des analyses faites sur fake news de façon générale évidemment la palme d'or revient aux politiques parce que là c'est quasiment je dirais enfin les gens disaient qu'il y avait plus de 40% de nouvelles malheureusement qui sont fausses ok oui en effet nous avons donc un Liliat qui va je pense répondre à une première question d'un d'un autre participant vas-y je te laisse aller Liliat oui merci beaucoup professeur Heimer pour cette présentation donc on a une question quels sont les principaux défis de la désinformation en matière de santé ah très bonne question en fait j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu c'est-à-dire que par exemple il y a le vol d'identité il y a des gens qui pourraient puisque ça se fait en ligne quelqu'un pourrait se faire passer pour une infirmière à laquelle vous parlez souvent ou par rapport à un médecin qui va vous soutirer des informations alors s'ils arrivent à vous soutirer le numéro de sécurité sociale là c'est foutu ça c'est une première chose ça peut être aussi les défis c'est de anonymiser les dossiers des patients parce que maintenant les dossiers des patients passent d'un hôpital à l'autre ou avec les pharmacies ou avec les compagnies d'assurance parfois et anonymiser les données et ne pas permettre la réidentification ça c'est un des plus gros défis en médecine évidemment il y a d'autres défis colossaux c'est si des hackers arrivent à rentrer et à changer les résultats des analyses ou à changer les résultats d'un MRI c'est des choses comme ça qui peuvent arriver et ça c'est extrêmement grave parce qu'ils peuvent changer des vies carrément oui peut-être aussi des fake news en tout ce qui par exemple le cadre de Covid aussi oui absolument il y a des gens qui disaient qu'on pouvait guérir le Covid-19 en buvant de l'ojavel ou en mangeant du garlic de l'ail enfin toutes sortes d'affaires oui absolument ça c'est des fake news c'est vrai que la période de Covid-19 vous avez raison c'était une période fructueuse en termes de fake news oui je laisse la parole à Fabien donc ça vous avait présenté un peu plus tôt dans votre présentation en fait des outils qui servent à détecter c'est ça ces fausses informations en fait juste quelqu'un qui nous demande en fait est-ce que des fois ce sont plutôt des outils qui sont des fois spécifiques à certains pays certaines cultures ou c'est plutôt assez universel oui il a raison ou elle a raison de poser cette question parce que à mon sens excusez-moi à mon sens ce sont des outils qui sont plus utilisés en Amérique du Nord et vu que je suis ici au Canada j'ai pas pu tester ça si j'étais en France ou en Afrique du Nord ou ailleurs mais comme disent les Québécois ça s'en vient ce qui veut dire que si aujourd'hui c'est utilisé plus en Amérique du Nord il va y avoir des outils propres aux Européens et probablement qui seront utilisés world wide j'espère en tout cas donc une autre question d'un participant vas-y je te laisse aller Lilia ok donc comment voyez-vous l'avenir par rapport aux nouvelles technologies et par rapport à l'intelligence artificielle est-ce que c'est promoteur ? c'est très dur comme question en fait j'ai dit we must act on devrait agir à mon avis si on n'agit pas maintenant on va aller droit au mieux pourquoi ? c'est parce que aujourd'hui la technologie permet la destruction donc le monde aujourd'hui pourrait s'auto-détruire facilement s'il le voulait ce qui veut dire que non seulement la technologie a tellement avancé mais la législation ne suit pas it's always behind le problème c'est qu'il y a un décalage entre le droit et même si le droit allait plus vite et on souhaite qu'il aille plus vite et que c'est pas évident que les gens vont suivre ça il faudrait à mon avis bâtir un écosystème où il y aurait des gens d'intelligence artificielle des gens des nouvelles technologies mais aussi des gens de la société civile des gens en éthique des gens en psychologie des gens en anthropologie des gens en histoire qui peuvent nous dire comment l'histoire se répète parfois parce que l'humain change mais il y a des choses qui ne changent pas etc à mon avis il faudrait vraiment bâtir un écosystème très très sérieusement et c'est maintenant qu'il faut le faire et l'éducation devrait jouer son rôle aussi parce que je trouve dommage que les jeunes gens n'arrivent pas vraiment à être sensibilisés à ce que j'appelle moi usable privacy and cyber security c'est-à-dire que les gens s'intéressent à la sécurité du point de vue outil pour pas que leur laptop tombe en panne ou pour pas qu'il soit hacké ou des choses comme ça mais il y a le côté humain il faut éduquer les gens pour savoir comment éviter la manipulation pour savoir comment éviter de divulguer de l'information inutile et pour avoir des comportements sains donc voilà parfait je suis d'accord avec vous mais est-ce que les techniques et les technologies par exemple utilisées actuellement pour détecter les fake news sont assez fiables ou il y a beaucoup d'améliorations à faire non c'est pas fiable je veux dire il y a des projets qui sont fiables un petit peu mais je veux dire le 100% n'existe pas et puis de toute façon le problème est là c'est qu'à chaque fois qu'on arrive à résoudre quelque chose avec une nouvelle technologie et bien il y a des nouveaux problèmes qui arrivent c'est vraiment un jeu de chat et de souris finalement je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui travaillent à essayer de combattre les fake news et d'ailleurs au passage je signale qu'il y a un autre tutoriel sur les fake news justement si ça intéresse des gens et sincèrement il faudrait prendre ça très sérieusement voilà c'est parfait merci Fabien justement il y avait ça rebondit sur ce que vous avez dit quelqu'un qui pose une question par rapport au film je pense sur la jeunesse de Facebook de social dilemma et puis qui pensait est-ce qu'il faut-il s'éloigner des réseaux sociaux ou faut-il juste faire attention et sensibiliser les jeunes c'est ça je pense vous avez des réponses à cette question c'est une part également importante oui de social dilemma il faudrait le regarder et le montrer aussi à vos enfants parce que sincèrement les enfants des gars femmes si vous regardez le film vous allez savoir non c'est pas ce film-là qui le dit c'est un autre je pense mais j'ai appris que leurs enfants ne sont pas connectés aux réseaux sociaux n'ont pas de téléphone portable intelligent jusqu'à un âge très avancé et ils leur apprennent des choses comme le tricot le bricolage aller en randonnée ils leur apprennent des choses qui de nos jours joue encore à la marrelle moi quand j'étais enfant je jouais à la marrelle maintenant ils sont tous je vois tous les enfants sont connectés et ça c'est dommage mais est-ce qu'il faut s'éloigner des réseaux sociaux c'est pas ça que je dis je dis que il faut avoir un comportement responsable c'est-à-dire ne pas laisser les gens addicts et rester plus de 2-3 heures sur un réseau social ça n'a pas de sens et d'abord les yeux prennent un coup le dos la santé mentale la santé physique ça ruine les relations mais aussi le réseau social ou les réseaux sociaux sont une terre de prédilection pour les hackers ce qui veut dire qu'il faut éduquer sensibiliser et ensuite utiliser les réseaux sociaux voilà merci donc selon vous professeur quelles sont les techniques de l'intelligence artificielle les plus promoteuses pour la détection automatique de fake news est-ce que ce sont par exemple les données textuelles je ne sais pas sincèrement je n'ai pas de réponse pour ça moi mon étudiante s'est intéressée aux données textuelles parce que c'est là où elle se sent le plus à l'aise mais je pense que ce qui fait le plus mal de nos jours c'est deep fake ce qui fait le plus mal ce sont les vidéos virales ce sont les photos et vous voyez Obama avec toute sa grandeur et il n'arrive pas à vous voyez que son profit est à risque à 93% je veux dire aujourd'hui les gens s'intéressent aux gens connus aux célébrités mais je peux vous dire qu'il y a des outils qui permettent de changer n'importe quoi n'importe quoi n'importe comment et qui sera à la portée de tout le monde donc est-ce qu'il y a des technologies prometteuses à mon sens pour l'instant je n'ai pas de réponse à ça non je n'ai pas de réponse d'accord merci beaucoup Fabien oui alors une autre question de la participant est-ce que en fait les moyens de détecter les fake news pourraient eux-mêmes être trompeurs également ça pourrait ça pourrait malheureusement c'est un petit peu l'idée des espions doubles en fait c'est pas nouveau si vous regardez la guerre froide à l'époque entre la Russie et les Etats-Unis il y avait des espions qui étaient d'un côté ou de l'autre mais il y en avait qui jouaient des espions doubles donc c'est pareil il se pourrait qu'un jour il y a un outil qui prétendrait détecter fake news alors qu'il est en train de vous mislead et oui c'est possible selon vous professeur Heimer est-ce qu'il y a des émissions qui éduquent les participants par rapport aux fake news par exemple oui j'avais déjà parlé d'une émission aux Etats-Unis il y en a une autre au Canada dans ma présentation mais excusez-moi plus près de nous il y a les descripteurs il y a une émission qui s'appelle les décrypteurs et qui passe sur RDI je pense une fois par semaine et là vous avez justement des gens qui vous apprennent à déchiffrer le vrai du faux oui mais je pense que ce n'est pas assez on devrait avoir plus d'émissions et surtout je pense qu'il faudrait plutôt aller aussi dans les écoles dans les cégeps les secondaires et même à l'université pourquoi pas oui super merci un autre de nos participants je pense qu'ils s'inquiètent un peu de comment dire de l'internet en général et puis de la manière dont ces données pourraient être captées par des pirates ou autres par exemple et qui se demandent est-ce qu'on va en venir à devoir naviguer sur le deep ou le dark web pour en fait échapper à tous ces outils malicieux oui le dark web existe moi je connais des gens qui n'utilisent que Thor donc ça utilise du onion routing mais le créateur de Thor lui-même quand je l'avais invité ici à Montréal pour donner Roger Dengdelein pour donner une conférence il disait qu'en fait quand il avait créé Thor c'est un outil de navigation anonyme que les gens utilisent dans le dark web ou dans le hidden web et bon on peut l'utiliser même nous maintenant on peut installer Thor sur nos machines oui pourquoi pas mais est-ce qu'on va en arriver là je ne sais pas toujours est-il que les outils existent pour naviguer de façon anonyme et le meilleur que je puisse recommander c'est Thor T-O-R voilà une autre question encore ah oui je pense que si on ne l'a pas répondu une question un peu plus d'ordre philosophique oui que pensez-vous en fait pensez-vous que la désinformation en fait pourrait-elle également servir le bien oui ça pourrait pourquoi pas on n'a qu'à revenir aux enfants quand par exemple leur grand-mère leur disait manger des légumes comme ça vous allez grandir plus vite Popeye à l'époque pourquoi est-ce que cette idée-là de mentir pour le bien comme on dit des mensonges blancs ne pourrait pas être véhiculée aussi online avec de la désinformation pour pousser des gens à faire du bien oui ça pourrait effectivement ça pourrait est-ce que selon vous il y a des actions prioritaires à mettre en place pour des personnes qui sont pas ou peu formées et qui ont accès à peu de sources d'informations et d'outils notamment dans des pays en développement des actions prioritaires bon les actions prioritaires c'est toujours la sensibilisation et je pense que quand on dit des pays en développement ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de gens auprès d'eux qui pourraient les sensibiliser peut-être c'est possible ça aussi il faudrait sécuriser au maximum les ordinateurs des gens qui sont dans les pays en développement ou en sous-développement je ne sais plus et il faudrait quand par exemple ils reçoivent un lien au lieu de cliquer sur le lien ils pourraient le copier et aller eux-mêmes le mettre sur un navigateur pour chercher la chose c'est-à-dire qu'en fait les actions prioritaires c'est plus des actions au niveau de l'individu lui-même c'est-à-dire de ne pas répliquer tout de suite et ce que moi j'ai remarqué par exemple dans les pays en voie de développement c'est que ce sont des gens qui utilisent des données personnelles et qui les mettent sur leur compte WhatsApp ou leur compte Viber et ça c'est déplorable en fait une action qui à mon avis serait prioritaire c'est justement de séparer les données sensibles sur un disque dur à part ou sur un téléphone à part qu'ils n'utiliseraient pas avec leurs proches ou leurs contacts ou leurs amis ça c'est une priorité la deuxième priorité c'est justement d'amener des professionnels en cyber security pour pouvoir leur montrer comment sécuriser ou créer des partitions sur leur ordinateur pour pouvoir mettre les données sensibles et éviter justement les partages intempestifs comme ça qui utilisent des outils surtout le mobile le téléphone les mobiles sont plus plus à risque que les ordinateurs que les portables en tout cas ordinateurs je veux dire voilà merci je vois que nous sommes en fait arrivés à la fin des questions en tout cas je vois aussi que dans les parmires les questions il y a aussi de nombreux commentaires qui élogent par rapport à votre présentation et des commentaires très intéressants sur ce que vous avez dit donc merci à vous pour ça je remercie les gens qui m'ont écouté qui m'ont posé des questions moi je me dis que c'est une goutte dans l'océan si je peux être utile à quelqu'un aujourd'hui cette personne va être utile à quelqu'un d'autre etc ça serait vraiment formidable c'est comme un pay off oui merci à vous en tout cas avant de clôturer cette session de webinaire juste de notre côté du côté ivado informer nos spectateurs de deux événements qui sont en venir virtuels très très bientôt dans l'écosystème ivado en fait lundi prochain à 10h c'est un atelier organisé par notre conseillère Marie-Lou en EDI et qui s'intéressera en fait à l'éthique l'équité diversité et inclusion en intelligence numérique donc un atelier qui aura lieu lundi prochain à 10h en français et donc si ça vous intéresse toujours vous pouvez toujours aller voir sur Eventbrite ou sur la page d'événements d'ivado les inscriptions sont toujours ouvertes mais c'est un nombre de places limitées également vendredi 11 décembre à midi nous aurons une conférence spéciale dans le cadre d'un atelier l'atelier final que nous avons organisé cet été et qui sera donné par le professeur Vitry Mitrofanov qui est assistant professeur au Boston College et qui nous parlera dans sa keynote en fait des entrées en bourse de Lyft et Uber donc sur tout bye d'un atelier d'un atelier